Aujourd'hui, nous allons aborder un rituel bien agréable. Avant de déguster le vin, c'est bien sûr ouvrir la bouteille. Cela paraît a priori très simple, mais il y a quelques erreurs à ne pas faire. Aussi bien dans le choix du matériel, la préparation de la bouteille et bien sûr la pratique d'ouverture. Je vais donc aujourd'hui vous aider dans cette tâche très sympathique, mais également essentielle pour valoriser le vin. Alors voyons en premier quels tire-bouchons à éviter et ceux plutôt à privilégier. Et quelles sont les qualités indispensables d'un bon tire-bouchon ? Alors il existe sur le marché un choix presque infini de tire-bouchons, depuis que cet outil a été créé il y a déjà trois siècles. Je retiendrai qu'un bon tire-bouchon est celui qui vous permettra d'extraire le bouchon entier, avec une traction acceptable. Pour cela, il faudra s'appuyer sur deux éléments essentiels. En premier lieu, la longueur, le diamètre, la forme, le centre creux ou plein de la mèche. Et puis on étudiera également le système de traction, c'est-à-dire son manche et éventuellement son levier. Une mèche pleine est à proscrire parce qu'elle va tout simplement forcer le passage. En revanche, une mèche creuse va s'infiltrer à l'intérieur du bouchon et le liège va adhérer à la vis. Concernant la longueur, une mèche trop courte avec peu de spirale ne prend pas correctement le corps du bouchon. Le risque est bien sûr de casser et de retirer qu'une partie du bouchon. En revanche, une frille trop longue va percer le bouchon. On aura donc un émietage du liège dans le vin, ce qui n'est pas souhaitable, mais qui se retrouvera assez souvent lorsqu'on aura un bouchon qui sera usé. Enfin, un diamètre trop large de la mèche est aussi à proscrire parce qu'on va déchirer bien sûr le liège. Alors résumons, il faut donc une mèche métallique adaptée en forme de spirale, d'hélice ou en queue de cochon. Et non en forêt, pour bien prendre le bouchon avec au moins 4 spirales, voire 5 complètes ou 9 accroches. Une mèche creuse aux spirales suffisamment larges et une mèche pointue pour bien pénétrer sans abîmer le liège. Maintenant pour le mécanisme de traction, il faut rechercher un système avec un levier, voire un double levier. Si vous avez une traction directe, c'est-à-dire avec une poignée en forme de T, un tire-bouchon le plus ordinaire, le danger est de ne pas réussir à ouvrir le vin par une trop grande résistance du bouchon. Vous allez avoir une forte traction des muscles, aussi bien ceux de l'épaule mais également de vos bras, et parfois même ceux des cuisses. Secouer le vin, casser le bouchon par la brutalité du mouvement sont souvent possibles. Alors, quel modèle choisir ? Vous avez compris, le tire-bouchon idéal dépend aussi du bouchon, en particulier de sa longueur et de son état de conservation. Aujourd'hui, le plus utilisé en sommelerie est le modèle Pull Staps. Son succès vient tout simplement de son double levier qui permet d'extraire en deux temps le bouchon avec moins de force et donc avec plus d'aisance. Il peut s'utiliser pour toutes les longueurs de bouchon. Néanmoins, la sommelerie, je dirais classique, préfère sortir le bouchon en une seule fois, c'est-à-dire en continu. Dans ce cas, le tire-bouchon professionnel idéal est le modèle type Chateau-Layol, le couteau sommelier. Il est doté d'une longue mèche, d'un canif et d'un solide levier. Tout se prête à extraire, surtout les longs bouchons de nos grands crus. Il y a bien sûr le modèle fréquent, familier, à deux bras, cité parfois comme le De Gaulle, je vous ai compris, plus exactement le modèle Papillon. Ce système d'engrenage monté sur la tige est efficace, mais certains modèles, bon marché, possèdent une mèche trop grosse, pleine et peu pointue, donc déchirant le bouchon. Donc il faut choisir avec une bonne mèche. Enfin, l'indispensable Bilam, génial pour les bouchons anciens, délicat à extraire par des mouvements tout simplement circulaires. Abordons également le modèle Scrupule, qui est aussi très intéressant car le centrage est aisé et l'extraction se réalise dans un seul sens en continu, reproduisant tout simplement le système du forage pétrolier. Toutefois, sa longue vis sans fin perce tous les bouchons. Alors concernant l'ouverture, bouteille couchée ou debout ? En fait, cela dépend de l'âge du vin, en particulier pour le vin rouge. Riche en tannins, avec le temps, un dépôt tannin couleur se dépose le long de la bouteille couchée. Indésirable bien sûr à la dégustation, ce dernier dépôt est retenu lors du décantage. La majorité des vins, sans évolution importante, observables souvent après une bonne dizaine d'années, seront donc ouverts, bouteille debout. Abordons la pratique. A ne pas faire, en premier, ouvrir le vin assis. Pour toutes les étapes suivantes, il est préférable d'être debout, avec sa bouteille, centrée devant soi. Les mouvements exigent une certaine aisance. A ne pas faire, il faut éviter un découpage de la capsule au niveau de la partie supérieure du goulot, voire même au ras du goulot. Bien que les capsules ne soient plus désormais en plomb, nous éviterons tout contact avec le métal de la capsule. Le découpage s'effectue à mi-bague, ce qui est relativement délicat, mais plutôt en dessous de la bague, en dessous du renflement du goulot. Concrètement, vous allez effectuer un mouvement du poignet en utilisant la lame du canif pour réaliser un premier demi-cercle, c'est-à-dire un 180 degrés, dans le sens des aiguilles d'une montre, en exerçant, bien sûr, une pression avec le corps de la lame ou de sa pointe. Vous faites également un contrepoids avec votre pouce, placé en opposition à votre découpe. Votre autre main, la gauche si vous êtes droitier, maintient la bouteille pour éviter qu'elle bouge et tourne. L'étiquette doit faire face à vos convives. Après plusieurs passages pour assurer une marque nette de votre découpe, vous retournerez la lame pour faire l'autre demi-cercle, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en vous servant de votre phalange de votre index comme guide supplémentaire. Plusieurs passages seront également faits pour s'assurer de la coupure. Vous entaillez ensuite de manière oblique votre capsule jusqu'en haut du goulot. Vous retirez la capsule en maintenant votre pouce à la jonction des deux demi-cercles pour obtenir une coupure nette. La capsule est ensuite soulevée par votre lame. Cette partie métallique enlevée présente en fait peu d'intérêt, vous avez juste la capsule fiscale avec la Marianne, et donc elle peut être jetée. Aujourd'hui, certains producteurs vous facilitent ce travail en mettant tout simplement une languette prédécoupée pour retirer la capsule. A ne pas faire, ouvrir ensuite directement le vin. Le vin a été stocké dans un lieu humide, généralement une cave, susceptible de développement de moisissures. L'obturateur naturel, le bouchon, est perfectible. Il peut y avoir également quelques sointements. Il y a donc nécessité de vérifier et de nettoyer le bouchon et le verre, découvert sous la partie supérieure de la capsule. Une simple serviette en papier, neutre en odeur, est utilisable. Nous pouvons préférer un lito, qui est un linge, destiné au service en restauration. Il sera donc utile pour nettoyer le bouchon de manière minutieuse. Le lito doit être bien plié. Un peu de glace n'enlève surtout rien à l'efficacité. Attention, positionnez désormais le levier et son manche perpendiculaire à votre corps. Pénétrez la pointe de la mèche au centre du bouchon. Donnez quelques tours de vis pour que vous puissiez mettre votre levier correctement, en appui, verticalement, sur le bord circulaire du goulot. Votre manche doit être parallèle à votre corps. Si votre levier est positionné de manière perpendiculaire à votre corps, ce sera beaucoup moins aisé. Il y aura même des risques de forcer inutilement jusqu'au point de casser le bouchon. Une deuxième attention, extraire le bouchon avec une traction verticale et un fort maintien du levier. La traction se fera par votre main forte. Le levier sera à gauche pour un droitier. Votre index doit bien couvrir l'ensemble du levier, et non que le bas, pour le maintenir fermement. S'il y a un glissement de votre levier, vous risquez de casser le verre de votre goulot. La traction doit se faire vers le haut, de manière verticale, sinon vous risquez également de casser le bouchon. Le bouchon doit sortir droit pour ne pas être brisé. L'extraction finale se finit à la main lorsque les derniers millimètres, maintenant le bouchon à l'intérieur du goulot, sont atteints. Vous pouvez alors incliner légèrement votre bouchon pour l'ôter. Retirer le bouchon peut se réaliser avec un lito pour éviter toute odeur étrangère au bouchon. A ne pas faire, servir de suite le vin. Il faut vérifier en effet l'état du vin, déjà en sentant son bouchon, et également éventuellement en le goûtant. Le bouchon est senti, normalement en se tournant de manière oblique. On rejette bien sûr les vins bouchonnés, cette odeur légèrement chlorée, qui se renforce d'ailleurs au niveau de la bouche. Pensez évidemment à réessuyer avec le lito le verre du goulot, plutôt de l'intérieur vers l'extérieur, pour se garantir d'avoir aucun corps étranger dans le vin. Dégustez un peu de vin dans le cas d'un doute majeur, notamment sur des défauts de type acidité volatile, c'est-à-dire un vin qui est piqué, qui sent le vinaigre, ou un vin qui est oxydé. A ne pas faire, sacrilège, jetez le bouchon. C'est un élément naturel, noble, c'est même un objet de collection, pour certains, comme moi. En sommellerie, il est même mis en avant dans une coupelle, et il accompagne la bouteille. Enfin, servir. Oui et non, cela dépend du vin. Si vous êtes sur un vin qui est sur le fruit, qui est très souple, très tendre, vous allez le servir immédiatement après son ouverture. Mais en revanche, si vous êtes sur un vin rouge, riche en tannins, des tannins qui sont relativement fermes, ou même sur un vin blanc très structuré, et bien dans ces deux cas, vous allez avoir besoin de les caraffer, pour les rendre plus ouverts, plus expressifs, plus affables, plus fondus au niveau de la bouche. Donc dans ce cas-là, vous ouvrez le vin, et vous allez passer à une autre opération, qui est le caraffage. Voilà, je vous ai donné quelques conseils pros pour ouvrir votre vin, bouteille debout. N'oubliez pas de vous abonner et de poser toutes vos questions, et notamment si vous avez envie de connaître les méthodes de caraffage et de décantage. D'autre part, je tiens à vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Maintenant, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada